Nous sommes en plein cœur de Pau, dans un immeuble coquet et flambant neuf. Cet appartement vient d'être mis à la location. Difficile d'imaginer que l'endroit était absolument inhabitable il y a peu de temps encore. Il aura fallu de très gros travaux, depuis la charpente jusqu'au sol. Là vous voyez qu'il y a l'ancienne pierre et on a à peu près 15 bons centimètres de rehaussement par rapport au niveau du départ. On a projeté une mousse polyrétane au sol et on a fait une chape liquide par-dessus pour isoler thermiquement tout le sous-sol. La qualité a un prix de 116 000 euros pour cet immeuble. Les services de la maison de l'habitat de la mairie de Pau ont travaillé avec le propriétaire pour lui permettre de toucher le maximum d'aides. Elle se montait à 40% du coût des travaux. Si on n'avait pas eu ces aides, on n'aurait pas fait ces travaux aussi importants. Et c'est ce qu'il fallait faire sur ce type de bâtiment qui était très vétuste, je vous le répète. Donc effectivement, c'est important d'avoir ces aides. Le propriétaire devra respecter un plafond en termes de loyer, environ 430 euros pour cet appartement de 70 mètres carrés. Pour la mairie de Pau, l'objectif est de remettre de la vie dans la ville. C'est nécessaire parce que la vie d'un centre-ville, la vie du commerce du centre-ville, suppose que des habitants le réinvestissent. On sent en ce moment une volonté des gens de revenir de l'extérieur vers le centre-ville. Mais encore faut-il qu'ils puissent y trouver des logements adaptés. Redynamiser le centre-ville Palois. La tâche est loin d'être simple, qu'on se le dise dans les cas extrêmes. La municipalité s'est même dotée de moyens coercitifs pouvant aller jusqu'à l'expropriation.